La situation désastreuse des banques de sang inquiète de plus en plus les professionnels de la santé. Ces derniers invitent les populations à donner du sang pour sauver des vies humaines. Écoutons Abdoulaye Sarr, technicien de biologie au sein du laboratoire de l'hôpital régional de Giganchon. La situation au niveau des banques de sang est tellement critique. Je lance un appel à la population de Giganchon de venir donner son sang pour au moins aider celui qui est au lit, qui est dans son lit, il ne peut pas se lever tant qu'on ne lui donne pas de sang. Des fois, on peut rester deux mois sans qu'il y ait de sang. Les banques de sang de l'hôpital régional comme l'hôpital de la paix, ils ont un manque de sang. Donc on lance un appel de venir, vu l'importance du don de sang, de venir faire cet acte qui est noble. Bon, les critères, c'est-à-dire qu'il faut avoir 18 ans et plus, 18 à 60 ans. Donc avoir un poids de 50 kilos et plus, avoir une bonne tension. Il y a de gens qui disent qu'être âgien, mais ce n'est pas important. Et aussi, bien dormir la veille. Se coucher tôt, 22 heures, mais au-delà de 22 heures, c'est un risque quand tu donnes ton sang. Donc voilà les critères. Se coucher tôt, avoir 18 ans, ne jamais être transfusé aussi et avoir 50 kilos et plus. C'est à Jigenshore que les pères éducateurs du Sénégal se sont donnés rendez-vous 72 heures du rang pour réfléchir autour de la santé et de la reproduction des jeunes et des adolescents pendant ce conclave qui cadre avec la célébration de la Journée internationale de la jeunesse des thèmes comme le VIH, les gosses, c'est précoce ou encore la couverture maladie universelle ont fait l'objet de partage. C'est dans ce SEM Bukot Sud de Zigenshore que se sont tenus les 72 heures du Réseau national des pères éducateurs du Sénégal. Objectif, échanger sur les problématiques prioritaires de santé et de la reproduction des jeunes. Une occasion pour les initiateurs de revenir sur l'importance d'une telle initiative. Je pense que chacun de nous doit être utile à son pays parce que ce que nous donnons comme sang, ça peut sauver des vies et puisque maintenant nous, on veut participer activement parce que je pense que pour le rayonnement du Sénégal, chacun ne doit pas rester les bras croisés et attendre tout de l'État. Je pense que si on fait ça, on fait fausse route. Notre devoir, c'est essayer de voir. Chacun parmi nous, de son côté, doit essayer de jouer pleinement son rôle. Comme ça, le Sénégal émergent dont on parle tout le temps, on pourra facilement l'atteindre. C'est pourquoi cette année-ci, dans nos paquets d'activités, on a intégré en tout cas le don de sang en collaboration avec notre partenaire de la Fondation 221. Des adolescents et des jeunes venus des différentes régions du Sénégal ont jeté leur dévolu sur Ziguainchor pour jeter les bases d'une réflexion autour de leur vulnérabilité. Le pourquoi ? Vous savez que la zone centrale, principalement à Ziguainchor, il y a parfois beaucoup de grossesses, surtout sur les adolescents. Donc ce qui est nécessaire pour Rampès, parce que c'est Rampès également qui a initié cette activité-là, Rampès de sensibiliser et d'informer, parce que c'est important. La sensibilité, c'est important, mais également l'information, ça tarde parfois. Rappelez qu'au cours de ces conclaves, ces adolescents et jeunes ont lié réflexion et actions civiques en donnant de leur sang, mais aussi en réfléchissant sur la CMU et ses différents contours. Une activité qui s'inscrit dans la dynamique de la célébration de la Journée nationale de la jeunesse. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous.